Tu es peut-être rejeté par tes proches sur Terre, mais pas par celui de l'univers. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un sujet assez sérieux. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à activer les notifications et tu peux également me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Le sujet de cette vidéo est autour de la spiritualité, la religion et l'homosexualité. Sans plus tarder, on y va ! J'ai décidé de faire cette vidéo car j'ai reçu pas mal de messages suite à la vidéo que j'ai postée qui s'appelle « Être gay et noir ». Donc suite à cette vidéo-là, il y a quelques personnes qui m'ont envoyé des messages sur Facebook, sur Insta pour m'expliquer leur situation, pour me donner du courage également. Et c'est vrai que les messages que j'ai pu lire m'ont beaucoup ému, m'ont beaucoup touché. Je sais sincèrement, je ne pensais pas que la vidéo allait me permettre d'être en contact avec quelques personnes que ce soit en France ou dans le monde. Donc ça m'a vraiment fait du bien. Et merci encore aux personnes qui ont liké cette vidéo et qui l'ont vue. Merci beaucoup ! Ce que j'ai ressenti en lisant les quelques messages, c'est que, déjà, j'ai de la chance de vivre mon homosexualité en étant en France, en étant français, par rapport à d'autres personnes qui vivent dans des pays où l'homosexualité n'est pas acceptée, n'est pas tolérée et peut être sanctionnée de peine par la peine de mort. Donc c'est vrai que c'est des choses auxquelles on n'y pense pas souvent, mais c'est quand même bien de se le rappeler et de dire que, même si je n'aime pas dire que j'ai de la chance, je pense quand même que c'est un réel privilège d'être en France et d'être gay et d'être gay. Voilà. Dans cette vidéo-là, je vais juste partager avec vous un message, un message que j'ai écrit. Donc je ne vais pas pouvoir regarder l'objectif et je vais devoir lire parce que c'est assez difficile pour moi de m'exprimer sur ce sujet-là. Là, j'ai hyper chaud ! Je suis stressé ! Tendu ! Donc j'ai préféré écrire et vous la lire. Et puis à la fin, je vous expliquerai pourquoi cette lettre. Et puis voilà. Donc on y va. À toi qui regardes cette vidéo, je tiens à t'adresser ces quelques mots. Dieu t'aime, peu importe ton orientation sexuelle. Avant d'être défini par ton orientation sexuelle et même en tant qu'être humain, sache que tu es d'abord un être spirituel rempli d'amour et de lumière. Et dont l'existence est méritée. N'aie crainte d'être une personne spirituelle. N'aie crainte de t'asseoir auprès du Dieu que tu vénères. N'aie crainte d'être qui tu es. Tu n'as pas besoin d'appartenir à une religion pour être connecté à cette source d'énergie, cet être suprême. Selon certains livres, tu as été créé en son image. Alors pourquoi devrais-tu le craindre, puisque vous vous ressemblez ? Ne laisse pas certaines religions qui sont dépassées par leur temps te faire douter de ta valeur spirituelle. On dit que Dieu ne fait pas d'erreur. Alors pourquoi devrais-tu te considérer comme tel ? Il ne crée que la perfection. Ainsi, tu es parfait. Je te le dis, vis ta spiritualité comme tu le souhaites. Aime le Dieu en qui tu crois. Prie la déesse que tu aimes. Et chéris l'être spirituel de ton cœur. Tu es peut-être rejeté par tes proches sur terre, mais pas par celui de l'univers. C'est le message que je souhaite faire passer aujourd'hui à toute personne homosexuelle dans le monde. Parce que j'ai remarqué qu'on a que beaucoup d'entre nous qui croient en Dieu, qui ont grandi dans la religion, une fois qu'ils se rendent compte qu'ils sont gays, il y a ce détachement automatique. On se dit, parce que je suis gays, je ne peux plus croire en Dieu, je ne peux plus être spirituel. Voilà, je dois me couper de tout. Mais en fait, c'est totalement faux. Et c'est le message principal de cette vidéo-là. C'est de te dire en fait que tu peux être spirituel. Tu peux vivre ta spiritualité à partir du moment où tu ne blesses personne. À partir du moment où tu t'aimes et tu aimes ton prochain, je ne vois pas où est le souci. Et je t'encourage même à continuer à pratiquer la religion que tu souhaites pratiquer, tout simplement, et à ne pas te punir et commencer à te dire que Dieu ne t'aime pas, que Dieu te rejette, etc. Parce que c'est faux. Je ne pense pas que Dieu nous rejette. Et je ne pense certainement pas que Dieu nous déteste. Sinon, en fait, on ne serait pas sur terre. On ne serait pas là. On ne serait pas vivant. Et je ne pourrais même pas faire cette vidéo. Pour moi, la spiritualité ne regarde personne, ça ne regarde que toi. Donc si tu as envie d'être spirituel, si tu as envie de prier, de méditer, de vénérer un arbre, une déesse, un dieu, un animal, c'est ta vie et tu en fais ce que tu veux. Et voilà, c'était vraiment pour dire qu'être homosexuel ne t'empêche pas d'être spirituel ou de pratiquer une religion. Quand j'étais à New York, j'ai rencontré des personnes d'une église, donc The Rock Church, et ces personnes-là m'ont accepté tel que je suis. Je suis allé à la messe, j'ai participé à des activités avec eux, j'ai rencontré beaucoup de personnes, je suis monté sur scène, j'ai rencontré des pasteurs et il n'y avait aucun souci, en fait. Donc ce n'est pas toutes les religions qui vont vous rejeter, ce n'est pas toutes les personnes religieuses qui vont le faire. Et au contraire, ce que je trouve admirable, ce sont les personnes qui ont une religion et qui disent qu'on t'accepte tel que tu es. Et pour moi, la religion, la spiritualité en général, ça devrait être ça. Accepter l'être humain, accepter ton prochain tel qu'il l'est. Donc si tu es homosexuel, si tu veux être spirituel, si tu veux pratiquer ta religion, tu as le droit, tu as le droit de croire que Dieu t'aime, tu as le droit de croire que tu es aimé par Jésus, Allah. Peu importe, sache que tu es aimé par cet être spirituel et tu as le droit de pratiquer. Voilà. C'est une vidéo très très courte, je ne vais pas m'étaler là-dessus. J'espère que le message est passé. J'espère que cette vidéo-là va vous donner du courage, va vous redonner la foi parce que je pense qu'être gay, il faut quand même avoir la foi pour affronter tous les challenges que l'on a au quotidien. Donc si tu souhaites, donc si tu l'as, garde-la. Voilà, garde-la, tu n'as pas besoin de la partager, mais garde-la. Voilà. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette vidéo en commentaire. Tu peux également me contacter par message sur Instagram et sur Facebook. Je fais au mieux pour répondre le plus rapidement possible. Et puis on se dit à très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi, prenez tous soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes les meilleurs, que vous êtes les plus beaux et que vous avez le droit d'être spirituel. Allez, ciao !